Le petit frère du sonar, le Sonar Kids, a tout d'un festival classique. Une scène, des artistes, une buvette et un stand de merchandising. Petite différence, le public, les plus jeunes des participants, n'ont en effet que quelques mois. Il ne s'agit pas d'une garderie où les parents viennent confier leurs enfants pour aller voir un concert. Il s'agit de venir passer une journée en famille. Et la formule séduit aussi bien les parents que les enfants. C'est une très bonne idée pour initier les enfants à la musique et au reste. On aime beaucoup la musique. Mais le Sonar Kids n'est pas qu'un festival de musique. Les enfants sont invités à prendre part à de nombreux ateliers. Ils peuvent apprendre à mixer, à jouer les grands couturiers ou les maîtres du pinceau. Ici, on essaie d'apporter une touche plus moderne, plus contemporaine, pour permettre aux enfants d'être en contact avec une histoire plus actuelle et moins simpliste. On prend les couleurs, on se met à peindre et on a beaucoup d'imagination. Avec plus de 6500 participants cette année, 1000 de plus qu'en 2009, le Sonar Kids compte bien s'inscrire dans la durée, comme son grand frère qui fêtera le week-end prochain à Barcelone, sa 17e édition. Merci.